Mercredi 1er février 2023, grande réunion chez Jean-Pierre Amour-Bédinga où il y avait bien sûr David Dirk, il y avait quelques maîtres à penser. Entre temps, il a renforcé encore sa sécurité puisqu'on prête aux autres les intentions de devenir chef d'état, mais sauf qu'on ne voit pas le comportement de Amour-Bédinga qui se comporte déjà comme un chef d'état. Alors qu'on parle de l'assassinat de Martinez Zobo, on l'a encore vu mercredi 1er février 2022 passé avec son cortège. Enquête, vous avez une roumeur. Où est le colonel un souhait ? Et puis, trois plateaux, un cortège digne d'un président de la République. Pour un homme d'affaires. Où avez-vous vu ça ? Je devrais quand même vous rappeler que, lorsque Paul Bia se déplace, celui qui est devant, bien évidemment, c'est le colonel, c'est le général Aévo. Le général Aévo, c'est la humain. C'est la même humain que Amour-Bédinga achète à celui qui était déjà, bien sûr, le patron de la sécurité de Paul Bia. Et qui est devenu le patron de la sécurité d'Amour-Bédinga. Ah ! Il n'a pas d'ambition. Mais cependant, il a dit au secrétaire général de la police, dans les audios, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. dans un état de droit. Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Et comme tout chef d'État, il contrôle jusqu'aux ambassadeurs. Vous avez pu constater au moins comment est-ce qu'il parlait à l'ambassadeur de la République centrafricaine ? Du Cameroun en République centrafricaine ? Nous sommes où ? Quelque chose comme ça. Nous sommes où ? Vous avez entendu comment il disait « Tu es bien monté ? Est-ce que tu es bien monté dans un jet prévu ? » Ça, c'était oui. C'est-à-dire que même le ministre des Affaires étrangères ne peut pas parler comme ça à un ambassadeur. Même Paul Villas ne peut pas parler comme ça à un ambassadeur. Et bien sûr, dans la mesure où ils sont là, c'est pour ça qu'ils vont faire une réunion pour parler de coup d'État. Coup d'État. Et ils font en communiquer que oui, il y a un coup d'État, qui est préparé par ceci. Pourquoi est-ce qu'Amour Bélinga et les autres ne parlent que de coup d'État ? Parce qu'effectivement, c'est eux qui ont des ambitions et c'est Amour Bélinga aujourd'hui qui se comporte comme un chef d'État. Et c'est pour cela d'ailleurs que chaque fois qu'il a des difficultés avec le Cameroun, il sollicite un État voisin pour adhérer le choc bandit pour lui venir en aide. Amour Bélinga est conseiller de Touadéra que comme Amour Bélinga a le passeport diplomatique sans africain. Et chaque fois qu'il y a des tourments, Amour Bélinga fait donc un plan pour pouvoir échapper ou pour organiser des manifestations de soutien ou pour faire que Touadéra puisse intervenir. Les opposants sans africains ont lancé l'alerte et d'ailleurs beaucoup m'ont saisi annonçant que Touadéra avait mis en action un plan d'évasion ou plutôt de fuite de Jean-Pierre Amour Bélinga avec les mercenaires de Wagner. Ils devraient donc sortir pas par avion mais par une frontière bien déguisée pour pouvoir échapper ce à quoi on lui reproche. Amour Bélinga de Martinez-Zobo mais seulement pour les détournements il faudrait qu'ils répondent de ces actes. Or Touadéra aujourd'hui c'est qu'il est la place tournante de tout leur argent que ce soit l'argent de Rupole Moutazé l'argent de Atangadji l'argent de Laurent Esso et aussi l'argent de Touadéra c'est Amour Bélinga qui détient la manivelle de blanchement. Il faut donc sauver le soldat Amour Bélinga quand il parle donc de coup d'état c'est qu'ils sont prêts à pouvoir aller au-delà de la déstabilisation du Cameroun si jamais Jean-Pierre Amour Bélinga est menacé. Et ils le font savoir et ils veulent que les autres portent le chapeau et ils font donc ce qu'on appelle de l'intimidation à Paul Bélinga attention si tu fais arrêter Jean-Pierre Amour Bélinga ton pouvoir va basculer et risque d'avoir coup d'état. Amour Bélinga est donc un élément très dangereux et je peux vous le dire on a constaté chaque fois que ça a été comme ça. Vous pouvez vous rendre compte d'ailleurs rien que le simple fait que le Cameroun joue contre les Comores sans mouter un chef d'état qui reçoit d'abord le président comorien. Vous avez vu ça où dans quel pays ? Avant Paul Bélinga. Et ce n'est pas tout simplement ça Amour Bélinga arrivé en République samsafricaine depuis 2016 où pratiquement c'est lui qui contrôle la radio nationale et puis le 3 juin 2019 Sam Bélinga qui est présenté comme la personnalité la plus influente et la plus importante de la République centrafricaine où il livre clairement la télévision nationale pour adhérer le décor. au moment où Paul Bélinga dit maintenant il faut que ceux qui ont détourné l'argent des marchés et tout et tout au moment où ils viennent d'insulter Bargangueline le délégué général à la Sûreté nationale au moment où on s'est dit qu'il ne peut plus sortir du pays c'est Toadera qui actionne le volet diplomatique en faisant que Jean-Pierre Amour Bélinga aille là-bas. Tous les autres invités y compris même les chefs d'État les ministres qui venaient et bien c'est le protocole d'État qui a adressé les invitations mais Toadera avait pris son stylo pour écrire personnellement à Jean-Pierre Amour Bélinga d'assister à sa prestation de serment le 30 mars 2021 qu'il venait d'être élu. Il n'a pas adressé quoi que ce soit à Paul Bia il parlait à Amour Bélinga comme deux chefs d'État et c'est ainsi qu'avec la complicité des gens comme Mouwanda Yolo Amour Bélinga s'est retrouvé alors qu'on disait qu'il a interdit de sortir du territoire Mouwanda Nouré parti actionné Paul Bia pour dire c'est le chef d'État qui limite on a pu le voir que la plupart des gens des bandits à Paul Blanc tel que celui qui a fait l'hier mal il s'est retrouvé bien évidemment en République de Saint-Africaine avec la complicité de Toadera il a juste actionné le réseau Laurent Esso ils ont fait que bien évidemment Emile Parfait Sim qu'on le but alors il est parti comme dans la mafia il n'est plus jamais revenu et c'est ce qu'il compte bien évidemment de faire en République Saint-Africaine les métaux de Kamugoubélinga utilisent ici il les a utilisés et continue à les utiliser là-bas vous ne pouvez pas voir que la haute autorité de la communication le décide le président de suspendre Jean-Pierre Amugoubélinga le 11 mars 2000 22 et le même jour toi Dera c'est l'air un chef d'état il dit enlevez-moi ça et comme d'habitude Amugoubélinga va utiliser les mêmes méthodes de bandit en disant oh le président de la haute autorité voulait me corrompre il voulait plutôt que j'aille lui donner le pot de vin le CCS comme il a fait avec les impôts c'est comme ça qu'on a fini la carrière de ce monsieur là c'est à dire que dès que tu prends Amugoubélinga il t'accuse de corruption alors que c'est l'homme qu'est l'incarnation de la corruption voilà ce qui s'est passé et ce n'est pas tout Amugoubélinga quand il se retrouve maintenant dans d'autres problèmes qu'est-ce qu'on va voir le 12 septembre 2022 il fait venir on voit quelqu'un qui arrive à l'immeuble et quand on dit que c'est l'envoyé spécial du président Kouadera ça passe dans les journaux l'envoyé spécial du chef d'état Kouadera auprès de Jean-Pierre Amugoubélinga il le reçoit à l'immeuble et puis il va rester une semaine et cette semaine-là bien évidemment c'était déjà des plans pour non seulement le trafic d'arri à travers non seulement le port de Douala mais également le financement de Wagner pendant que Kouadera ne reçoit pas le financement du FMI la Banque mondiale c'est cela monsieur Latidion porté de l'argent des Camerounais pour partir avec ça pour qu'on paie les fonctionnaires sans Afrika l'argent des Camerounais Amugoubélinga détourne ça avec lui pour le motazé pour aller financer Kouadera avec la promesse ferme que Kouadera lui aussi va l'aider pour faire un coup d'état pour que leur clan s'installe et ils attribuent ça à quelqu'un d'autre vous avez pu voir combien de fois tu adhiras à voyager au Camerounais pour venir à Douala pas pour voir Béat pas pour voir un ministre mais pour voir Jean-Pierre Amugoubélinga ma foi tout le monde connait les hommes d'affaires les industriels au monde pourquoi c'est seulement Jean-Pierre Amugoubélinga qui se reprouve avec tous les hommes qui sont des clés pour le pouvoir pourquoi c'est lui qui reçoit Kouadera que Paul Biya lui n'a jamais reçu expliquez-moi ça voilà donc des plans qui sont en train d'être fait à notre bar et à notre nez et on prend le patron des renseignements pour dire voilà la qualité d'état que nous venons la mafia ou en République Centrafricaine on peut vous tuer comme on veut on mange même votre chair on fait n'importe quoi de la barbarie de la sauvagerie avec ce grand bandit de Kouadera à l'aise Bangalangolaire voilà ce que notre homme d'affaires nous sert vous avez pu écouter dans les audios comment il dit au à l'ambassadeur du Camoun en République Centrafricaine n'est-ce pas j'étais envoyé 100 millions 100 millions et l'ambassadeur lorsqu'il reçoit la demande d'éducation du ministre des relations étrangères des affaires étrangères il dit que non en fait c'est que pour qu'on renflouille les caisses de l'ambassade je suis obligé d'aller seulement voir Jean-Pierre Amogobélinga lequel va voir lui Paul Moutazé ce n'est pas possible donc on ne passe plus par Paul Moutazé pour avoir de l'argent au Cameroun on passe par Amogobélinga qui entre dans le cabinet d'un Moutazé sans demander l'audience ferme la porte et dit que bon Moutaz Moutaz tu signes tel à tel tu fais ces 7 ah et dans tout ça ce n'est pas seulement comme je dis que ce n'est pas que l'argent des Camerounais pour des Camerounais comme on veut nous dire que nous il investit pour les Camerounais vous avez bien entendu dans les audios qu'il avait remis de l'argent à un certain pour moins mais il était qui l'ancien patron de vision cadre RCA 400 millions c'était pour quoi faire pour donner au ministère de télécommunication de la république sans africaine à un autre à un autre monsieur 400 millions notre argent l'argent du peuple Camerounais l'argent des pauvres qui râle qui crie qui souffre 400 millions à un seul individu et que moulai est devenu quoi ministre conseiller de Toadera chargé des affaires économiques donc tous les bandis du Cameroun Amogou l'a fait mon main à la présidence de la république en république centrafricaine vous avez vu l'office de Njaou qui est là-bas un autre bandit tout ça c'est le réseau Amogou Belinga il ne peut donc pas être aujourd'hui considéré comme un grand homme d'affaires un homme généreux un homme un homme qui emploie des jeunes mais c'est un homme qui pigne notre nation qui nous donne de l'humiliation qui a créé le gang des Dalton dont fait malheureusement partie celui-là qu'on appelle Léopold Maxime Éco Éco l'homme le plus nul de tous les services de renseignement de l'histoire du Cameroun les renseignements c'est un métier difficile mais en même temps lorsqu'on a de la compétence et lorsqu'on a une certaine moralité on s'en sort mais les renseignements également beaucoup de gens et surtout les membres du gouvernement ont utilisé cela contre le peuple après son défi de pleurer ce qui se passe actuellement le Cameroun revit exactement ce qui s'était passé dans les années de règne du sieur Madbengor à chaque période du règne des billets on découvre toujours des terroristes et l'état on découvre des gens qui font peur on découvre des gens qui tuent les journalistes qui s'en fichent de tout qui sont convaincus qu'ils sont invulnerables qui sont invincibles qui sont même plus puissants que Billard lui-même mais Billard avec son oeil malin lui qui a lu et qui utilise le livre de Niccolò Machiavelli le prince s'est toujours frappé à temps c'est là qui se croit diagramme et c'est qui vise son train c'est qui amasse beaucoup d'argent et qui croit qu'avec cela ils sont capables de s'imposer à étudier c'est ainsi que on a aussi vu à l'époque d'un certain bengon les journalistes se faire massacrer comme j'ai parlé de Bibi Gota lui massacré par Laurent Esso bien évidemment avec la complicité de Bengon et d'ailleurs c'est Bengon avait aussi utilisé l'appareil de l'État il avait utilisé la DGRE pour tuer un journaliste le jeune observateur le directeur de publication qui s'appelait Jules Koumkoum Jules Koumkoum bien évidemment c'est le patron de la DGRE qui avait été saisi pour l'écraser un camion était venu et il l'avait écrasé et parce que Jules Koumkoum exactement faisait ce que Martinez Zobo faisait Jules Koumkoum s'était assis sur le dossier Mbengon c'est lui qui a déclenché la tornade sur les détournements concernant ma force et aussi les surfacturations c'est Jules Koumkoum qui a été le premier à nous dire à démontrer comment est-ce que Mbengon autant pour moi avait une fortune colossale avec son épouse Jules Koumkoum a beau cléer mais les services d'état la sécurité n'ont pas veillé à ce qu'ils puissent vivre parce que tous ils étaient mêlés Jules Koumkoum a été tué avec l'aide de la VGRE et bien sûr Jules Koumkoum comme Martinez Zobo avait prédit je cite il avait dit c'est si Mbengon si vous me tuez aujourd'hui il y aura d'autres Jules Koumkoum et sachez que plus jamais ni vous ni votre épouse ni vos enfants ne seront en sécurité à cette époque-là tout le monde avait peur de Mbengon grand secrétaire général ministre de l'état à la présidence de la république neveu de Paul Luya et surtout ancien délégué général de la Sûreté nationale et puis promu ministre de la défense et bien Mbengon quand il marchait devant les Camerounais il était hautain la tête gonflée il fallait même mettre déjà la couronne de Louis XVI ou Louis XIV il se voyait si haut avec ses talons et ses vestes croisés qu'il voulait écraser tout le monde sur son chemin et on avait écrasé Jules Koum Koum mais c'est Jules Koum Koum qui a fini par renverser aujourd'hui Mbengon et toute sa fortune et toute sa carrière comme Martinez Zogo est en train de renverser tout cela qui se sont mêlés de son assassinat vous avez pu le constater Mbengon juste buvant du champagne pour narguer les Camerounais au prétoire est finalement condamné à 30 ans de prison ah oui 30 ans de prison reconnu coupable de détournement de 23 millions 943 millions de 23 milliards 943 millions de francs CFA et sa femme Amsène Vendeuse de Soya qui elle aussi se voyait déjà à la place de Chantal Bia et qui aujourd'hui est sur un petit lit à Kondenghi oui elle devrait elle a volé selon la justice 5 milliards parce que c'est elle qui faisait tout pouvait détruire votre vie comme elle veut avec son mari ils étaient tout puissants et puis ils utilisaient leur homme de main le lieutenant colonel Mboutou condamné lui aussi il a volé 16 milliards sans oublier l'autre lignard qui était à côté d'eux comme ça je ne m'occupe même pas de lui une grande Mboutou va donc ramasser tenez-vous tranquille 30 ans de prison ce qui signifie que lui qui a aujourd'hui 66 ans aura 96 ans monsieur le président Mboutou prenez votre temps buvez du champagne votre argent va pourrir là-bas bien évidemment dans les coffres forts votre fortune va moisir parce que vous serez à Condény où vous serez peut-être président des prisonniers mais jamais président du Cameroun sauf peut-être s'il vous arrive parce que vous avez des fortunes colossales de venir faire un coup d'état et même ce coup d'état ces militaires qui étaient en train de baisser la tête devant vous baissent déjà la tête devant les autres et seront les premiers à vous détruire parce que vous avez détruit des vies vous avez détruit un journaliste vous avez tué un journaliste vous étiez tout content mais vous ne saviez pas qu'exactement ce qu'ils disaient comme Martinez Zogo c'est ça qui se vérifie aujourd'hui avec ma force que vos surfacturation sur le dos du peuple Camonnet vous nous avez espolué vous nous avez sucé vous nous avez appauvri juste parce que vous vouliez vous vanter atteindre vos rêves illusoires vos espérances chimériques de vous voir sortir blanchis viennent de s'évanouir tous ces brûlés pour s'avenir aujourd'hui ces transformants cendres oui avec des mains sales allez laver vos mains dans une rivière comme Obama et Amgoubellinga oui vous serez à jamais et vous porterez le sang de Jules Koumkoum que vous avez assassiné lui aujourd'hui il vous a gagné je ne peux pas lire la lettre de Jules Koumkoum qu'il vous avait écrite parce que je n'ai pas assez de temps mais rappelez-vous de cette lettre où il décrivait toute la fortune que vous aviez 53 immeubles sans oublier les comptes bancaires 600 millions par-ci tels milliards par-là les voitures par-ci les limousines et tout et tout quand ils mettaient ça et bien vous disiez que ce n'était pas ça et bien évidemment ceux qui vous supportaient y compris les ministres de l'époque et vous disaient que vous étiez tout puissant qui était le dernier ministre qui venait vous dire que vous êtes une véritable roue motrice du gouvernement c'était Louis-Paul Moutazier et vous disaient que vous alliez revenir dans le gouvernement et pourtant moi je vous disais que vous s'errez arrêté et vous avez été arrêté est-ce que vous voyez encore celui-là aujourd'hui c'est-à-dire Louis-Paul Moutazier venir à côté de vous non il vous a abandonné il est déjà du côté de Jean-Pierre Amogobélinga et bien évidemment vous pouvez vous réjouir vous pouvez applaudir parce que vous n'allez pas moisir là-bas seul certes tout un gouvernement est déjà là-bas où on trouve les DG et les ministres les premiers ministres et secrétaire généraux à la présidence mais vous pouvez encore attendre un nouveau compte des gens qui va arriver dans les prochains jours les prochains mois ou peut-être dans les prochaines années où vous allez aussi accueillir votre ancien ministre des finances votre tête de série c'est lui qui donne des marchés à Kiva qui a toujours fait dans le fictif en vous disant qu'il était le neveu des billets oui tu disais que tu étais le neveu des billets tu disais qu'un billet va te donner le pouvoir lui motazé lui aussi il raconte la même chose et il s'est dit qu'il va monter à étudier avec Amogoubelinga maintenant un jour viendra où il te retrouvera là-bas c'est le seul espoir que tu peux avoir avec les Atangandi avec les Amogoubelinga oui si Amogoubelinga ne s'enfuit pas tôt ou tard la machine la pierre de Paul Biya écrase toujours ceux qui l'ont adoré ceux qui ont utilisé son nom pour vouloir parce que vous croyez que c'est une protection mais cette protection-là n'est qu'illusoire parce que lorsqu'il constate que son pays son pouvoir voulait-je dire commence à être ébranlé lorsqu'il voit la furia de l'opinion publique lorsqu'il voit que la communauté internationale est en train de demander les têtes il finit toujours par livrer ceux qui en son nom ce sont l'hydo satanisme en verset de sang criait partout était capable de mourir pour lui oui et finit par se débarrasser de vous il reste là avec Paul Biya il n'y a pas de confiance avec Paul Biya il vous laisse voler il vous laisse tremper il vous laisse tuer et puis il vous regarde comme un lion qui dans sa bergerie après avoir regardé des moutons qui sont déjà gras et il dit celui-là je te prends pour ma fête de la tabaski pour la fête de cette tabaski et bien sachez que parce que vous avez détruit ce pays et parce que vous avez détruit les journalistes tous ceux qui ont participé à ça à cette feste macabre ceux qui ont participé que ce soit pour Jules Kumkum que ce soit Bibingota que ce soit encore les Charles Latébaïené ou encore les Moisizi sachez-le la peau d'un journaliste est dure et surtout sachez que le sang d'un journaliste chante toujours vengeance le sang d'un journaliste est amer parce que le journaliste n'appartient pas à un pays il appartient à la communauté internationale et quand on veut arriver au pouvoir on ne cherche pas à tuer des hommes de parole parce que le verbe s'est fait cher et parce que l'écriture est sacrée les hommes de parole parce que nous sommes du côté de la vérité parce que nous sommes là chez qui le peuple est en train de rêver nous transmettons la flamme l'information nous transmettons la culture nous sommes les détenteurs du temple et si vous voulez nous assassiner sachez que même la justice divine finira par s'abattre sur vous sachez qu'il existe le karma et ce karma par rapport à tout cela les sanguinaires qui vivent aujourd'hui qu'ils se croient tout puissants qu'ils se disent si Mbengou est tombé qui pourra résister si aujourd'hui Eko Eko Maxime Eko Eko entend déjà l'Eko des quatre murs si Eko Eko ne retrouvent plus ces belles femmes si Eko Eko qui aimait la chair fraîche aujourd'hui se retrouvent là avec la barbe qui pousse il ne peut même plus se laver si Eko Eko commence déjà à regarder comme nous ouz-vous comme ça si Eko Eko commence déjà à voir une langue qui pende si Eko Eko commence déjà à prier marron vous mon une grille s'il ne à m'en approuillé à tu sais à av l'émission qui est elle qui était à signer celle de protéger les bergers le peuple qui te faisait confiance c'est toi qui devait être protégé martinez zogo contre les loups tu aurais pu dire parce que tu es sui et parce que tu connais comment est ce que ça se tourne dans la mafia tu aurais pu dire à cet analphabète à sept ans même vu jean pierre moubellina que ne m'envoie pas là bas nous allons tomber aujourd'hui comment tu vas te relever tout ce que tu as construit toute ta vie durant le garde de ta prospérité pas ta postérité le gare ta dignité pour m'a électronné dans la boue qui va laver ça aucun savon aucune nomination aucune justification ne feront encore de toi l'homme qui était craint l'homme qui était respecté par le peuple mais juste un vampire zombie qui a participé au festin satanique de martinez zogo tu as fait justement le contraire de ce qui était assigné le berger qui se transforme en l'eau lui aujourd'hui attaque et souviens-toi de l'âme de zogo souviens-toi de ses cris lorsqu'on le torturait souviens-toi lorsqu'on arrachait ses ombres le sont tapés les marteaux sur les bois avant de les couper souviens-toi de ce qu'on enfonçait par derrière souviens-toi comment est ce qu'on le rasait souviens-toi de toutes les décharges électriques qu'il a subi souviens-toi des coups de bottes qu'il a eu souviens-toi des gifles des crachats des urines sur son corps souviens-toi de ces derniers pleurs et surtout souviens-toi de son épouse de ses enfants et ses orphelins qui laissent et tu es parti dormir tant qu'il chez toi pour des milliards lui avec ta bande d'assassins avec ta bande de démons aujourd'hui tu ne prie plus lucifer aujourd'hui tu ne t'envole plus sur un balein aujourd'hui tu ne fais plus les prières avec des bougies noires aujourd'hui ils ne peuvent plus venir te sortir de ces barreaux là oui regarde l'enfant qui t'humilie aujourd'hui il s'appelle galax et toga galax langli et toga il aurait pu être ton fils il est né en 1975 mais regarde comment est ce que lui aujourd'hui il est devenu une star galax et toga parce que même si on peut accuser ce garçon là il n'est pas impliqué dans du vol dans des assassinats oui son père d'ailleurs qui fut un officier supérieur qui d'ailleurs a été colonel à service cette nation avec dévouement avec dignité comme on dit honneur et fidélité toi ou est ton honneur toi ou est ta fidélité tu as trahi billard pour prêter serment et allégeance pour faire l'allégeance à un il est fait à un niac à un goût belinga parce qu'il te disait qu'il est le zomloi des enroits qui te sauve de là aujourd'hui oui tu es milliers il n'y a plus rien à espérer parce qu'aujourd'hui tu es tombé dans la boue pourtant tu pouvais être celui là qui dans l'exemplarité aurait fait sujet de beaucoup de caisse de doctorat toi qui aime tant ton doctorat puisque chaque fois que tu t'es présenté devant une nana tu t'es bombé nos torses tu t'es bombé les fesses tu as montré surtout quand tu fais tes yeux comme ça tu dirais je suis quand même docteur d'état oui aujourd'hui tu es docteur de rats parce que tu es avec des sévères et parce que tu n'es que dans un grand des malfrats et c'est paul biya qui a eu raison de toi parce qu'il regrette et regrettera pourquoi elle a fait confiance à ta tribu tu n'as pas souillé seulement toi tu m'as souillé moi parce que je fais partie de cette tribu de cette et demi et cambétis ce que vous avez voulu protéger c'était un milliardaire aux mains de sang le milliardaire des autres tribus vol mais n'ont pas tant de sang et le camp c'est que chine comme amoureux disait l'homme bétit est foncièrement méchant j'étais méchant très méchant et chaque fois qu'il ya un talent bétit un vrai talent bétit c'est toujours quelqu'un qui est du plan de l'ethnée et cambétis qui l'anéantie tu fais partie de cette grande généalogie qu'on peut dire du peuple maudit avant toi comme je l'ai dit pour tuer bibingota qui était du sud comme toi Laurent Esso a utilisé les agents du peuple bétit il avait utilisé bien sûr et nous à court comme j'ai dit son nom déjà peut-on dire la souris folle il était déjà sain il avait utilisé au balai bout il avait même utilisé un commissaire pour mener les enquête contre ces jeunes journalistes bétit dont on s'appelait Mokka il avait aussi utilisé un procureur c'était le procureur de la cour d'appel du centre et même en prison bien sûr que le régisseur était bétit et même l'intendant était bétit c'est qui ont donc assassiné le bibingota ou même ceux qui ont assassiné j'ai eu d'autres bétits c'était bien au clan et quand bétit et avec Ibnala pourquoi vous nous finissez ? pourquoi vous nous détestez tant ? mon pire ennemi mon pire ennemi était Faman Dungu c'est lui qui disait qu'il faut absolument m'assassiner et il était déjà avec Jean-Pierre Amogou Bélinga après vous allez dire au bétit que ce sont les béméliques et les autres qui veulent nous tuer tous les cerveaux bétits y compris mon bétit les aïssimes vos dents tous ont été anéantis par ma tribu, mon ethnie à moi vous, elle était bétit dans vos villages vous ne construisez même pas les écoles dans vos villages il n'y a pas d'entreprise dans vos villages il n'y a pas de dispensaire il n'y a pas de route sauf celle qui mène chez vous il n'y a pas de lumière il n'y a pas d'eau vous n'avez que votre château d'eau à vous votre groupe électrogène à vous mais quand il faut éliminer ceux qui font quelque chose pour l'ethnie bétit vous vous laissez contre eux ceux qui sont dans le chemin de la vérité vous dites qu'ils sont vendus qu'ils sont des trèfles parce que vous voulez qu'ils soient dans le gang du criminel parce que vous voyez vous voulez qu'ils soient dans le gang du mal et dès qu'ils vous dénoncent vous décidez de les anéantir le seul verbe qu'Amougou Bélinga a pris à l'école c'est anéantir si ce n'est pas anéantir c'est aplatir parce que les élites bétis ne veulent pas qu'on lève la crête ils doivent être des seuls coques alors que les autres sont des poules dans un fumier tout l'argent que vous avez détourné qu'avez-vous fait de cela que ce soit dans votre département ou ailleurs que des milliards voyez-vous comment les hommes d'affaires d'Amélie qui construisent font des écoles oui c'était ça à peine veut-on dire que voilà une école financée par les fonds publics c'est là où ça devient le temple de Satan on va sacrifier des gens on va boire du sang et on écrit au-dessus de tous pour ce vol et camp pour nous salir pour nous transformer en ennemis de la république pour montrer que c'est nous qui avons mangé c'est nous qui avons détruit le pays voilà ce que vous faites pauvres élites bétis vous avez tué tous les génies vous avez tué la renommée de notre pays vous avez tué vos frères, vos sœurs la seule chose pour que celui-là puisse avoir un concours vous lui demandez de monter les fesses et vous le tenez par là mais rien dans le développement absolument rien que l'avant-gardisme rien de productif où sont les sociétés d'Amour Bélinga avoir une école, une télévision c'est ça un investissement c'est ça l'industrie la télévision a investi elle a développé quelle communauté la radio a développé quelle ethnie ça a développé quel pays aucune structure dans le tissu industriel et après billard on nous dira les voilà je n'ai qu'en bêtise ne portez pas ces péchés là lorsqu'ils vont vous dire de descendre dans la rue pour aller supporter Jean-Pierre Amour Bélinga si vous prenez encore les 700 euros que vous avez pris ici à Paris ou là-bas au Cameroun sachez que c'est le sang de Martinez Zobo que vous avez bu sachez que c'est le sang de ces innocents qui vous a nourris et qui va aussi maudire vos enfants sachez que vous êtes coupable et que nos seigneurs tout bons et tout miséricordieux sera tranchant avec vous envers vous contre vous parce que vous avez lu vous c'est à dire la sorcellerie oui pour une fois je serai d'accord avec Paul Bia pour une fois je vais dire même si cette enquête j'aurais souhaité qu'il y ait une société civile que j'aurais souhaité qu'il y ait d'autres magistrats indépendants cette fois-ci c'est moi qui dis Paul Bia AYOP AYOP Paul Bia AYOP Paul Bia AYOP 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 AYOP